Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses en plat, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui vous parle et qui parle de vous tous les matins sur Radio-Espace mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez là du côté de Télémédie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez là à modulation de fréquence sur 95. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également du côté de Farana sur Bambou FM. Mesdames et messieurs, plusieurs mois sauf à vous pour réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter. Ce que je vous recommande d'ailleurs en fortement, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous le coup de 10 heures, je vous ferai plaisir évidemment de relayer vos messages en direct dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les activistes de la société civile en prison depuis fin 2020, ils attendent toujours leur procès. Oumar Silla, alias Founi Kemanguet, l'un des plus célèbres, a dû observer une grève de la faim pour reprendre les faits qui lui sont reprochés. D'autres activistes restent dans le collimateur de la justice, ce qui suscite la réaction d'Afriki. Oui, dans une déclaration rendue publique hier à Dakar, ce réseau de mouvements sociaux du continent africain invite le président guinéen à se soumettre au principe de l'État, de droit et à l'arrêt de ce qu'ils appellent arrêt des persécutions contre les opposants à son troisième mandat. Nous en parlons ce matin évidemment dans notre émission avec Aliou Sané. Il est coordinateur du mouvement Yana Mahar et porte-parole d'Afriki. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio-Espace Guinée. Le militaire qui avait violenté un huissier de justice le 3 décembre 2020 à Kindia vient d'être condamné. Le sous-leutnant Abdoulaye Soh, en service donc au camp Samorea, c'est bien de lui qu'il s'agit, écope de 18 mois de prison avec sursis et au paiement de 2 millions de francs guinéens d'amende. La Chambre nationale des huissiers de Guinée qui accompagne un de ses membres dans ce procès trouve la sentence assez légère par rapport à l'infraction commise. Elle compte interjeter l'appel. Nous aurons ce matin dans notre émission Si tout va bien, Maître Sori Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. Il sera en direct des huissiers de Guinée, c'est bien cela, il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio-Espace Guinée. Si vous étiez là dans le morning, on en parlait ce matin du côté de Sangaridi. Le monde du football guinéen est en deuil, peut-être qu'il ne le sait pas. Amidou Kamara Di Zaza, ex-gardien de but du Céline national de Guinée, s'est décédé dimanche à Sangaridi dans la préfecture de Boké. Amidou a été la doublure de Kemoko Kamara alors que l'équipe nationale était dirigée par Patrice Neveu. Après une carrière nationale qui l'a conduite à l'Aeskaloum au Satellite FC, ici en Guinée, il a fait un bref passage en Turquie et au Cap Vert. Une carrière qui prendra fin subitement du chagrin. Il est mort Zaza, apprend-t-on des choses proches de la famille. C'est suicidé le week-end dernier en buvant de l'acide, on nous apprend ce matin. Sa soeur Fatou Kamara prendra la parole ce matin sur nos antennes, mesdames et messieurs, pour dire son incompréhension face au silence qui a entouré la tragique carrière et de vie de l'ancien gardien de Céline national de Guinée. On en parle d'autres sujets, viendront saluter à tous ceux-ci, mesdames et messieurs, pour votre plus grand bonheur. Continuez à réagir, les contextes s'affichent juste en bas de l'écran. Surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, avec plaisir, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Facebook, avec plaisir, on essaie de prendre en compte tous vos messages. Bienvenue, bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Comment ça va ce matin Antoine ? Très bien Lamine. Très bien. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, quelle triste nouvelle. Ouais, 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 je l'ai appris ce matin, je n'en revenais pas. Ça fait froid dans le dos. Eh oui, ainsi va la vie. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Moussa Yorba, bonjour. Bonjour Lamine. Yaya. Oui. Gauré. Gauré. Non mais c'est le signe qu'on dit. Oui, maintenant même les vieilles personnes m'appellent Yaya. Yaya, voilà. Ça te va bien. T'as pas créé. Oui, c'est ça. Oui, un autre nom. C'est la protectrice en fait. C'est ça. Merci, bonjour à tous. Bonjour El Chocolaté. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va, ça va. T'as mal dormi, c'est ça ? Il y avait le coma quand même chez toi ? Je me suis revé en sursaut. En sursaut. Moi, j'ai dormi une heure du temps, mon cher ami. Le traumatisme du morning. C'est l'autre qui se réveille à 17h, qui tombe du lit Farima. Elle regarde l'heure, elle pensait qu'il est 9h. Le traumatisme du morning. Elle dit, Lamine, il faut me déférer. C'est horrible. Tout le monde est trop organisé par le morning. C'est autre chose du morning. Sincèrement, voilà quoi. Mais bon, qu'est-ce que ça nous tient là ? Il y a des engagements, il faut aller jusqu'au bout. Ah oui, c'est vrai. Allez, merci de nous rejoindre, évidemment. On parle du RPG Arc-en-Ciel ce matin, mon cher ami Antoine Couroma, RPG. Et si les représailles avaient déjà commencé ? Vous posez cette question ce matin. Moussa Moïse, dans le communiqué qu'il a lu hier, vous avez dû le comprendre à travers le passage où Diané disait que les auteurs de ces mouvements reprendraient de leurs actes. On peut reprendre ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ce matin, on apprend assez de choses liées à quelques personnes indexées dans cette histoire. Parce qu'il y a eu d'abord deux types de déclarations qui ont été faites. Une première qui a été adressée au président par le bureau politique national pour contester la nomination au sein du gouvernement. On a même, ils sont allés jusqu'à proposer une sorte de texte que pourrait rediger Dianab Nabaya par rapport à sa démission s'il lui venait à l'esprit de le faire. De l'autre côté, il y a les jeunes du parti qui ont également fait une déclaration. Donc il y a eu deux déclarations qui apparemment n'ont pas plu à certains classiques du régime, notamment au docteur Diané, qui hier a rendu public un communiqué. Il a certes indiqué que c'était le bureau politique national, mais selon nos informations, c'est lui qui l'a rédigé et l'a rendu public pendant qu'on était en pleine démission. Alors, les représentants apparemment ont commencé, parce que j'apprends qu'hier, le président a reçu l'ancien comara, qui est le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel, qui est aussi secrétaire général du gouvernement. Il y a des noms comme Bani-Sangaré qui sont cités comme étant les meneurs dans cette histoire. Sekou Swapé a été également cité. Et parmi les sanctions envisagées, nous apprenons que ces différents noms cités seront suspendus de leur fonction au sein du parti et plus élargis, quelques-uns, au niveau de la fonction administrative. C'est le cas de Bani-Sangaré, au conseil guinéen des chargeurs, dont le décret pourrait sortir dans les jours à venir. On apprend qu'il pourrait être sanctionné par rapport à cette lettre envoyée au président. Le cas de Bani-Sangaré, le cas de cabinet Lansiné Comara, non, c'est plutôt Lansiné Comara, son cas est le plus en vue, parce qu'on apprend que c'est lui qui est dans le viseur du chef de l'État. C'est le meneur. C'est le meneur du groupe. C'est le meneur. Il est dans le viseur d'Alpha Kandé, surtout de Dr Ghané. On l'accuse d'avoir fait de la rébellion au sein du parti. Il n'aurait pas dû adresser au président cette lettre, surtout dans la forme comme c'est venu. Selon ce que nous apprenons, Ghané aurait aimé que le bureau politique national accompagne le président dans ses décisions, sans pour autant les contester. Et donc, le fait d'avoir eu l'impression de contester les décisions du président vont leur valoir certaines choses. Au cas de Sekou Swapé, on apprend qu'un véhicule aurait été donné recement par le chef de l'État. On l'a menacé de le lui retirer, parce que tout simplement, il fait partie des personnes qui contestent les décisions du président. Donc, il y a également le chef du cabinet du ministère de l'Éducation, Daouda Diakite, qui est membre du RPG, membre du bureau politique national, qui est cité parmi les personnes qui, dans les jours à venir, pourraient subir cette colère du chef de l'État, qui considère cela comme un affront à son endroit, qui pense qu'on ne peut pas contester ces décisions, surtout dans un contexte où des alliés, même des opposants, sont actuellement en train de le critiquer. Les membres de son parti, selon ce que nous apprenons, n'ont pas le droit de le faire ainsi. On pense un peu à de la rébellion, ce qui est condamnable aux yeux des meneurs du pouvoir. Voilà. Qui peut-on s'attendre ? Toi, tu connais très bien ce monde politique, Ahmed Kuruma. Non, mais c'est important. C'est un panier à ce câble, quand même, sincèrement. C'est un panier à crâble. Je l'ai dit hier, c'est une vision, deux visions qui s'opposent en ce moment. Ce qu'on pourrait reprocher au bureau politique du RPG, c'est d'avoir mis les choses sur la place publique. Il me semble que le docteur Dianney avait commencé à allumer la mèche il y a deux week-ends de cela à Cancan, en prévenant qu'il ne voulait pas que le RPG finisse comme les autres parties. Il l'avait dit. Et je pense que le docteur Dianney a suffisamment d'autorité à un moment donné pour taper du poing sur la table. Et il a raison sur ce point de vue-là. Je pense qu'avant de mettre les choses sur la place publique, il faut qu'on arrête cette tradition en Guinée d'aller devant les médias tout de suite et déballer son linge sale. Moi, je vous donne un exemple. Quand moi j'ai démissionné, j'ai fait une lettre, mais après ça s'est arrêté là. Je n'ai donné aucune interview, jamais critiqué Papacoli ou qui que ce soit. Il faut avoir de l'élégance en politique, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est le cas du docteur Dianney, qui a hier, à juste titre, a tapé du poing sur la table en disant, attention, non seulement le président de la République est attaqué par les gens d'en face, mais on ne peut pas dans son propre camp l'acteur et contester ses décisions. Alors, qu'il y ait une révolution à l'intérieur du RPG, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a deux manières de faire les révolutions. Il y a ce qu'on appelle les révolutions de velours, type docteur Dianney, qui veut réformer le parti de l'intérieur, mais de manière d'abord très confidentielle, à l'interne, et puis comme il l'est dans la vie, de manière très discrète, et puis tu as ceux qui aiment aller tambouriner la poitrine, contester, pour essayer de, comme on dit en guiléen, de se faire voir. Et cette méthode-là ne peut pas fonctionner dans un contexte actuel. Donc, celui qui a de la poigne, on le sait, il est discret, mais lorsqu'il parle, en général, tout le monde l'écoute, c'est le docteur Dianney, et il vient de taper du programme. Ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas vraiment le cas, mon cher Antoine. Détrompez-vous, détrompez-vous. Non, 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 je sais de quoi je parle aussi. Je sais de quoi je parle. Voilà, parce que quand tu vois me tuper ces derniers temps, je veux dire, les militants à la base, il y a une vidéo d'une dame qui a circulé ces derniers temps, une certaine Bangoura, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Bangoura en tout cas, qui faisaient des déballages, c'est juste extraordinaire. Je veux dire, quand on a atteint, je veux dire, un certain niveau de pauvreté, c'est juste extraordinaire, parce qu'il y a de la frustration. C'est très important. Il ne faut pas te mélanger. Non, je ne mélange rien du tout. Tu parles des réformes qui doivent se faire à l'intérieur du APG, ou tu parles de la pauvreté ? Non, 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 non. Non seulement, la dame, elle parle de ça. Elle parle des faits, de ce qui se passe à l'instant. Parce que l'index, entre autres, Dr Ghané, Balot, et puis... Qu'il soit critiqué à l'interne, c'est une évidence. Que les gens ne soient pas contents, après certains, parce qu'ils estiment que tout le monde ne partage pas le même gâteau, ou plutôt tout le monde ne profite pas de ce qui se passe, c'est aussi une évidence. Moi, tu me dis, je connais la politique, heureusement pour moi, je la connais un peu, j'en ai fait. Donc, à l'interne, je fais le constat. Voilà, je fais un constat de, il y a deux manières de faire une révolution dans un parti politique, la manière médiatique, qui n'est pas la bonne, voilà, qui n'est pas la bonne, et puis la manière de velours comme Ghané est en train de la faire. Sauf que le patron n'a pas la bonne information, c'est aussi simple que ça, je suis désolé. Il faut arrêter de dédouaner le patron à chaque fois. Je ne dédouane pas, dédouane pas. Je parle un petit peu de l'entourage, tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand on parle, on se dit, qui a accès directement ? C'est Balot, c'est Ghané, c'est qui encore ? C'est rien du tout. Les militaires, à la base, n'ont pas accès au président. Et tu sais qu'il a changé son numéro il y a quelques mois. Absolument. Il ne voulait plus qu'on l'a... Qu'est-ce que j'ai dit, justement ? On disait que c'est le président des vrais gens, que tout le monde a accès à lui, mais depuis un moment, non. Il faut arrêter avec ses slogans. Il faut la mine, la mine guérassée. Il faut arrêter avec ses slogans creux. Comment ça ? C'est le président du ceci. C'est pas possible. Non, mais quand on dit que tout le monde a accès à lui, c'est moi qui l'ai dit ? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ? Non, mais ça, c'est une... C'est moi qui l'ai dit ? Non, mais tu le reprends. Là, tu viens de me dire, c'est le président des vrais gens. C'est pas moi qui l'a dit. Que tu me dises... Que tout le monde a accès à lui. Que tu me dises qu'Adafo sur la radio des vrais banques, je vais l'entendre. Les grandes gueules. Le président de la République est le président d'une élite. Voilà, ça, il faut qu'on se le dise. C'est une réalité. C'est bon. Après, les vrais gens, c'est autre chose. Non, 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 non. Tu comprendras. Allez-y, mon cher Moïse. Je m'aimerais faire remarquer à mes chakras préférés que, tout de même, il a vécu dans des pays qui ont une culture démocratique qui devraient, ce matin, ouvrir un tout petit peu ses chakras sur une analyse allant dans le sens à comprendre que les partis politiques ne sont pas des sectes. Les partis politiques ne sont pas des sectes. Oui, mais ça a des règles. Non, non, non. En France, je te fais rappeler que la droite, lorsqu'elle a vacillé, il y a eu un bras de fait médiatico-judiciaire là-dessus et que ça a donné lieu à une implosion. Aujourd'hui, le parti est en train de se reconstruire peu à peu. Elle a même... Mais recollez les morceaux. Le parti n'a même pas fait de se cendre. Alors, moi, ce que je... Qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire quoi ? Quand on veut grandir, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de modèle. Quand on veut grandir, quand on veut grandir, on impose ses prolois. Tu nous étonnes ce matin. Oui, les grands moires. C'est ce que je veux dire. Mais au sein du RPG, beaucoup de militants, de vrais militants, savent qu'ils travaillent à peu près pour le roi de Prusse. Ils savent qu'au fond, ils font un travail pour lequel ils ne seront jamais reconnus, ils ne seront jamais récompensés. D'ailleurs, ils le font. Mais c'est important parce que lorsque vous voyez le chef de l'État gérer le pays, gouverner le pays, en mettant en avant cette question de rétribution, de poste, de contentement, c'est normal qu'au sein de son parti politique, cela ait des conséquences à se promouvoir. C'est lui qui le fait. Alors, moi, je veux dire une chose. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Mais à la tête du pays, encore une fois, Ahmed Kourouma, vous avez... C'est ton chakra ou c'est Ahmed Kourouma ? Non, mais Ahmed Kourouma, mes chakras, à la tête du pays, c'est le candidat du RPG qui gouverne depuis plus de 10 ans. Alors, il fait quoi comme gouvernance ? Il impose une gouvernance qui est le réceptacle de sa philosophie politique. Effectivement. C'est-à-dire sa vision. Sa vision, ce qu'il sait de la politique et tout cela. Mais je pense la connaître parce que je vis dans ce pays depuis plus de 10 ans. Donc, j'en subis les effets, moi. Donc, je sais ce que ça signifie. Alors, lorsqu'il le fait à la tête du pays, c'est la même vision qu'il va imposer au sein de son parti politique. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de... Il ne peut pas exister de cloison étanche entre le RPG, son fonctionnement, et la gouvernance qu'il y a à la tête du pays. Aujourd'hui, ceux qui font face à la justice, la plupart, ce sont des gens qui ont été arrêtés pour des délits d'opinion. Ceux qu'on veut... La colère du chef de l'État contre la jeunesse du parti, c'est parce que cette jeunesse a fait montre... Ce n'est pas un délit d'opinion. Écoutez... C'est une fronde. Non, non, non. Ce n'est pas une fronde, ça. C'est une fronde. Non, c'est une... Mais d'ailleurs, ils l'ont fait dans une forme assez polie. Une forme assez respectueuse. C'est une fronde. Non, mais c'est une... Ils l'ont fait avec beaucoup de respect, beaucoup d'approche. Peu importe la manière que c'est une fronde. C'est tout à fait normal. J'estime que le président de la République reste conforme à lui-même, c'est-à-dire que toute opinion contraire à celle que lui a, toute démarche allant dans le sens... Mais écoutez, hier, je vais te faire de confidence parce que tu fais semblant de ne pas être au courant des bouts de couloir du palais secrétorien alors que tu les entends. Tu as tes entrées et autres, les petits cafés, par-ci, par-là, le démontrent aisement. hier, au moment... Non, pas du tout, tu le sais. Hier, au moment où nous lisions ce communiqué ou ce poste de Dr Djané parce que ce poste est en réaction un peu aux commentaires qui ont eu lieu dans ce studio hier. Eh bien, lorsque ça a été fait, ce communiqué est venu un peu soulager le chef de l'État qui aurait donc... qui se serait mis dans une position de couloir noir hier. C'était le but du jeu. Voilà. Donc Dr Djané prend un tout petit peu la relève, il écrit au nom du bureau politique qu'il n'aurait pas été du tout consulté parce que nous avons quand même échangé avec quelques membres de ce bureau politique. C'est vrai, ils ne vont pas l'admettre sur la place publique parce qu'encore une fois, si vous le faites, étant donné qu'on fonctionne comme un parti communiste, on va vous taper sur le doigt. Donc, ils ne peuvent pas le faire mais ils n'ont pas été consultés et on a parlé à leur nom. Et au lendemain de ce poste, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des sanctions ciblées qui sont données parce qu'on a déjà dégoté ceux qui seraient les frondeurs, en tout cas ceux qui seraient là en train de manipuler les jeunes, ceux qui ont swappé, son nom a été cité. Vous avez celui dont Antoine Courma parlait qu'il est trop vieux pour parler du nom des jeunes du parti. Mani Sangaré. Voilà qu'il est trop vieux pour parler du nom des jeunes du parti. Voilà qu'il lui crée des misères sans s'en rendre compte. Mais cette personne, et puis même lorsqu'elle occupe des postes administratives, elles se verront sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Moi je dis, Ahmed Courma, on ne gère pas un parti politique de cette façon. Arrête de m'envoyer des pots de banane comme ça. Le parti politique est une pépinière démocratique. On l'apprend à la base, on l'apprend à la base, on l'apprend à la base et comme ça, on est au sommet, on peut admettre qu'il y a des opinions pluralistes dans un pays. Mais lorsqu'elle a ce qu'on sent de son parti politique, on n'admet pas les opinions pluralistes, mais ce n'est pas la tête du pays qu'on va le faire. Vous le faites, on vous chope, on vous transforme en fourniquemengue, on vous transforme en Maddix, comment il s'appelle, en Ousmane Gawal et en Sherif Bar. Moi je trouve que la jeunesse du parti ne doit pas se laisser faire. Ce parti politique, puisqu'il va survivre au président Al-Fakonde, puisqu'il va survivre au président Al-Fakonde, ils doivent prendre leur destin en main de façon assez respectueuse. Encore une fois, c'est la démarche derrière qu'ils ont, donc je trouve que ce sont des jeunes responsables. Il faudrait qu'ils puissent continuer le combat de façon respectueuse. Le linge sale en famille, qu'est-ce que ça veut dire ? L'avant-l'an famille. C'est hypocrite cette expression. Tu sais pourquoi ? C'est parce que le linge sale, on déverse l'eau du linge sale. Sur le trottoir, on le fait, vous savez pourquoi ? Parce qu'au sein de la famille, il n'y a pas d'écoute. On n'écoute pas les bruits. On n'écoute pas les sons de cloche. Si, si, c'est parce qu'à l'intérieur du parti politique, on n'admet pas des opinions contrôlées. Si on avait écouté ces jeunes, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de ce débat-là. Donc, je trouve que la générosité du parti doit prendre son destin. C'est aussi le premier communiqué de l'éducation. Oui, mais en même temps, ceux qui importent. Mais ça sert à quoi ? Ces nominations obéissent à quelle culture démocratique ? Vous distillez des crises cardiaques. Vous faites... Non, mais c'est extraordinaire. Pour le cas, pour le cas, on a vu cette nomenclature du gouvernement. Le secteur général du gouvernement ne fait pas partie de cette nomenclature. Regarde que le secteur général des affaires religieuses, le poste de Comara a été, je ne dirais pas, occulté, mais ça n'existe pas. Il n'a pas été le conduit. On estime que c'est cette frustration qu'il anime, le fait qu'il ne figure pas dans cette nomenclature qui n'a pas été le conduit. Rien ne démontre que ces cadres-là ont joué un quelconque rôle dans la rédaction du mémorandum de la jeunesse du RPG. Rien ne le démontre. Au sein de ce parti... Ce n'est pas que le mémorandum. Il y a ce communiqué du bureau politique. Le bureau politique a fait ce qu'il avait à faire. Il y a quatre points. Voilà. Ce communiqué surtout qui choque les cadres du parti. Tu ne comprends pas que ça n'arrange. Dans cette nomenclature, pour le cas de Comara surtout, on pense que Comara était frustré qu'il ne se voyant pas reconduit dans ses fonctions de sécurité administrative. Non. Ce qu'il a du gouvernement se permet... Il n'a pas non plus été limogé, donc. Non, mais attendez. Vous avez pas compris. Allez-y. C'est la grosse question. Vous êtes d'une naïveté. En plus, Moussa... Allez-y. Moussa, ça l'arrange. Je vais te dire pourquoi ça t'arrange Tu parles de revendications. Non, mais attend. Tu parles de revendications. Si c'était encore des revendications pour réformer le parti, je comprendrais. Mais ce sont des revendications de gens qui ont été frustrés, qui n'ont pas eu de poste. Et c'est à titre purement individuel. Non, non, attendez. Pas du tout. Je voudrais finir. Pas du tout. Je voudrais finir. Je voudrais finir. Je voudrais finir. Je voudrais finir. Pas du tout. Je voudrais finir. Je voudrais finir. Merci. Moi, tu me donnes l'exemple du RPR. Pardon. Dans les années Hourra. Mais lorsque Baladur et Chirac se sont tapés dessus, il y a un moment donné où celui qui a remporté l'élection a banni ceux qui l'ont combattu à l'intérieur. En l'occurrence, Chirac. Donc la politique, c'est ça. Ce n'est pas fait avec des enfants de cœur. Diané, hier, a tapé du poing sur la table. Il a dit la récré est terminée. Stop. Et tu vas voir que tout le monde va rentrer la queue dans le rang. Ah non. Non, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que... Ahmed a raison. Pour une fois, Diané, merci. Voilà, ils vont tous rentrer dans le rang. Et après, l'ami, c'est qu'hier, après cette sortie, nous avons essayé d'avoir des réponses. Au sein de cette jeunesse, on m'a envoyé des numéros. Le monsieur m'a dit, Madame, s'il vous plaît, je vous rappelle. Dans quelques instants. Il ne m'a jamais rappelé. Et il ne s'est pas normal. Pour une fois que Diané est d'accord avec moi, merci. Allez-y, madame. Ce n'est pas normal. Je le dis, Ahmed a raison, mais ce n'est pas normal. Il faudrait, dans toute entité, écouter, en tout cas, des sons de cloche différents. Parce que c'est ce qui peut aider l'entité à émerger, à aller de l'avant, à accepter les critiques et suggestions. Les jeunes, ce qu'ils ont dit, ça n'a pas commencé par eux. Je le disais, on a tendu le micro à beaucoup de Guinéens qui ont dit la même chose. Notamment, le fait que Zinab n'a pas demandé de poste. La jeunesse n'a pas demandé de poste. Ils disent que normalement, Zinab Nabaya, par exemple, n'aurait pas dû être reconduite. On aurait pu, comment on appelle, faire en sorte qu'elle soit out. C'est-à-dire, en dehors du gouvernement, le temps que la procédure judiciaire se termine. C'est ce que la jeunesse a demandé. Mais si le fait de dire ça, comme ça, publiquement, frustre déjà les gens au sein du parti, parce que je ne comprends pas quand on parle d'une déclaration, premièrement, du bureau politique et qu'on dise que cela frustre les cadres. On parle de qui, finalement ? Parce que le bureau politique, c'est quand même des cadres qui forment le RPG. Maintenant, pourquoi une déclaration du bureau politique et un mémo, comme on appelle des réclamations, parce que c'est une sorte de front, parce que la jeunesse n'est pas d'accord avec la façon dont les choses sont en train de se passer aujourd'hui, et je trouve que c'est tout à fait normal en tant que membre du RPG qu'il fasse, par exemple, des propositions, qu'il sorte un mémorandum. C'est des critiques et suggestions qui pourraient aider le RPG à aller de l'avant, à faire en sorte de ne pas tomber dans la même situation que le PDG RDA qu'on a connu, que le PUP, parce qu'après ces chefs d'État, les partis se sont carrément éteints. Il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y a pas eu de préparation en amont. Mais si on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on a compris en Guinée, c'est que toute personne qui s'oppose généralement, on fait une sorte de culte de la personnalité. La personne qui est là, le chef de l'État, c'est à lui qu'il faut obéir, il faut faire tout pour le satisfaire. J'ai l'impression que c'est cela en Guinée. L'opposition, par exemple, on utilise l'armée pour les mettre hors d'État de nuire, mais si au sein de la formation politique aussi, les gens qui osent dire quelque chose qui s'opposent à la voix du chef ou aux différentes voix des personnes qui sont plus proches du chef sont musélées, là, ce n'est pas un bon exemple que le RPG donne aujourd'hui. Il faudrait normalement écouter les jeunes, les approcher, parce qu'ils ne sont pas sortis de nulle part pour sortir ce mémo. C'est comme ça qu'on fabrique de Watley. Justement, ils n'ont pas quitté ailleurs, ils n'ont pas quitté l'UFR, le PDN pour sortir ce mémo. Ils sont au sein du RPG et ils l'ont dit à travers le mémo, ils font des propositions. Mais si à cause de cela, on essaie de couper la tête à toute personne qui ose dire le contraire des chefs, c'est compliqué, là. Oui, très compliqué. Allez-y, Jacques Levalino. Moi, je pense que ce conflit, c'est plutôt entre ceux qui pensent encore RPG, donc que le président appelle RPC, et ceux qui se voient dans le RPG arc-en-ciel. RPG arc-en-ciel, c'est un mélange qu'on a pu voir au lendemain de la présidentielle de 2010 qui a vu venir les comtéistes en grand nombre et sont au fait des personnes en réalité qui n'ont pas de formation politique. C'est des gens qui s'accommodent au pit. Même si Alpha a quitté aujourd'hui, on a Sirudalen Diallo ou Sidia Touré qui arrivent au pouvoir. Vous allez les voir là parce qu'eux, ils s'accommodent, ils s'adaptent à toutes les situations. Ce sont ces personnes en réalité qui posent aujourd'hui problème à ceux qui ont toujours pensé RPG. Bon, après, il y a toujours les arguments. ce sont tous les systèmes. Et il faut le comprendre très nettement. Ils ne sont pas tous contents. Malik Sanko n'est pas content. Ah bon ? La Cobag n'est pas contente. Comment ça ? Elle a fait une déclaration. Il s'est battu. Je crois qu'il est réveillant, mais on l'a laissé à la caisse pour l'instant. Donc, ce que je veux ajouter, c'est que ces comtéistes, donc, quand même ont un argument. Je crois qu'à leur décharge, c'est aussi compréhensif. Ils disent que le RPG originel, c'est 18%. Donc, si le RPG a pu gagner la présidentielle de 2010, c'est bien entendu grâce à le rapport. Et pour, disons, l'alternance qui n'a pas eu lieu cette année, il a fallu encore ces comtéistes parce que ce sont eux qui ont osé. Ce sont eux qui se sont mis devant. Ce sont eux qui ont parlé, n'est-ce pas, de ce troisième mandat et ils sont allés au front. Aujourd'hui, les jeunes du RPG s'asseillent, ils sont dans leurs coins, ils voient que ce sont ces personnes que le président a félicité parce qu'ils ont mouillé le maillot. Ce sont eux qui sont récompensés et eux qui avaient peut-être hésité ou peut-être même s'ils n'ont pas hésité mais puisqu'ils n'ont pas été vus au devant de la scène, ne sont pas récompensés. Ils sont un peu frustrés. Bon, après, il y avait une répartition bien totale. Kasori, directeur de campagne avec Zénab Nabaya, directrice adjointe de campagne récompense. normal, ils ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont pas perdants comme Makalé Traoré l'a été en 2010 donc il faut les récompenser tout de suite. Dans chacune des régions, il y avait quand même des barons Ofuta, donc Mokhtar et puis le gars de Papacoli en forêt et puis en Haute-Guinée, ceux qui sont naturellement connus là-bas et qui étaient à ces niveaux. Oui, justement, il y a certains qui se sont battus mais peut-être qu'ils n'ont pas montré ça visiblement. Soit ils n'avaient pas suffisamment de moyens ou ils n'avaient pas d'accès directement au chef de l'État. Pour la forêt, par exemple, on vous parlera de Papacoli et peut-être de Marc Iombuno. Pourtant, oui, ce coup swapé. Pourtant, il y a d'autres qui étaient en bas. On me parle souvent d'un certain Néma Augustin qui sera au service du pétrole. Jacques, s'il te plaît. Non, je suis en train de citer comme ça les noms qui sont souvent revenus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est cette question de recompense en réalité qui pose problème au lieu en plus de la réforme qui est souhaitée. Je ne pense même pas qu'il y ait réforme en vue au sein du RPG Arc-en-Ciel parce que ça ne traverse pas les esprits des gens. On veut avoir le parti traditionnel comme il l'a toujours été, un président de la République qui reste chef fort et puis le chef du temple qui est qui est Diané donc qui ne veut pas l'agent. Ce qu'on appelle en politique le messianisme avec un grand messie au-dessus de tout le monde mais cela étant Gaya, juste une chose quand même qui est importante. Moi, je ne crois pas... Elle commence à rigoler de la force. Bon, Gaya, regarde-moi. Je crois profondément à ce que Moussa Moïse dit. Moi, je crois que Diané n'est pas fermé à la critique. Je pense qu'il est fermé à l'opportunité du moment. Quand tu veux réformer un parti, il y a un moment pour le faire. Le président de la République est en train d'affronter beaucoup de critiques autour de lui. Les gens, effectivement, la base est mécontente des nominations qui ont été faites. Il y a la ministre qui est contestée, celle qui est accusée à tort ou à raison, etc. Donc, je pense que là où Diané, le docteur Diané a tapé sur la table, c'est qu'il trouve que le moment n'est pas opportun. Je ne crois pas que ce soit un homme fermé à la critique. Moi, je le connais bien. Je pense que c'est un homme... Attendez, je finis ! Mais le problème, prenez le temps de laisser les gens finir. Prenez le temps. Non, Antoine, je ne suis pas d'accord. Prends le temps de me laisser finir. Pardon, il va finir. Que ça vous plaise ou pas, que ça vous plaise ou pas, laissez-moi finir. Allez-y, merci. Donc, je dis... Alors, j'ai bien fait. Ah ben, c'était... Allez-y, allez-y. Alors, je dis que le docteur Diané a une fatale, voilà. Donc, je dis qu'à mon avis, le docteur Diané n'est pas fermé à la critique, il est fermé à l'opportunité au moment. Bien. Voilà. Qu'il est mal pour clore. qui vous a choisi comme candidat, vous ne permettez pas à des voix dissonantes de s'exprimer. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ça n'a jamais été le cas. Je trouve que... Et le FD n'est pas... Si ça n'a jamais été le cas, lorsque quelqu'un entame le pas, il faut l'encourager. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas au sein de certaines formations politiques qu'on ne va pas le faire. Lorsque la jeunesse donne... Notre jeunesse même a fait des propositions. Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? D'abord, il aurait dû ne pas être le patron de ce parti politique dans les conditions normales. Ce parti politique aurait dû avoir un autre responsable. Mais il continue toujours d'occuper cette fonction en dépit de tout ce que cela implique à la tête du pays. Vous trouvez que c'est un exemple démocratique, cela ? Alors que la jeunesse du parti dise « Monsieur le Président, de tels actes n'honorent pas le pays. Vous devriez agir ainsi. » Ce sont des propositions que nous faisons et qu'on trouve cela comme étant un affront. Je trouve que c'est désolant. Mais vous allez voir, contrairement à ce que vous dites, allez-y dans le poste de Dr Djané et vous lisez les commentaires. Vous verrez que des jeunes du parti sont prêts à prendre leur destin à main. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un parti politique. Il y a même un truc. Certains vont décider de continuer le combat. Attends qu'on commence à leur tirer leur voiture. Tu vas voir s'ils sont prêts. Actuellement, on est en train de parler des cartes de membres. Antoine Suromo, par exemple, c'est un leader du RPI, un leader militant de premier... On est en train de parler actuellement des cartes de membres. C'est-à-dire que Zénaf Dabaya dont on parle occupe quelque part son poste. Et puis, c'est dès là, il est parti pour aller au secrétariat général du gouvernement. Donc, derrière, les gens se disent bon, la dame qui l'a remplacée, alors que lui, il est toujours présent au sein du RPG. C'est lui qu'on trouvait là quand les autres avaient des postes ministériels. Pour la première fois qu'on le nomme ministre, on le dégomme, on l'envoie au secrétariat général du gouvernement. Et la dame qui vient le remplacer quand même a des soupçons de corruption qui pèsent sur elle. Mais elle est quand même reconduite. Je crois que c'est cette frustration dont on parle aujourd'hui. Écoute-moi, moi je dis une chose. Un, le RPG, ils ne sont pas fermés à la critique. Deux, je vais reprendre une formule célèbre. Tu as quel exemple toi ? Je vais reprendre une formule célèbre. Tu as un exemple ? Actuellement, le RPG, où tu l'aimes ou tu le quittes. C'est simple. Hein ? C'est une formule célèbre. Tu connais la formule célèbre en France ? Oui, je sais. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. On va reprendre la même les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans. Tout le matin, vous avez rendez-vous, vous avez accès à cette émission, le show qui vous parle et qui parle de vous. Continuez à réagir, les contextes s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir dans 20 minutes. Évidemment, je m'occuperai de vous et mesdames et messieurs, à la une, il faut le dire, les activistes de la société civile en prison depuis fin 2020. Ils attendent toujours leur procès. Il le dit ce matin, Jacques-Léau Alenot ou Marcilla, alias Fonique Emanguet, l'un des plus célèbres a dû observer une grève de la faim pour reprendre des séries qui lui sont reprochés. D'autres activistes restent dans le collimateur de la justice, ce qui suscite évidemment la réaction d'Afriki dans la déclaration rendue publique, il faut le dire, hier à Dakar. Ce réseau de mouvements sociaux du continent africain invite le président guinéen à se soumettre au principe de l'État et de droit et à l'arrêt de ce qu'il appelle arrêt de persécution contre les opposants à son troisième mandat. Nous en parlons ce matin dans notre émission avec Ali Oussane, il est coordinateur du mouvement Yana Maa. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Le militaire qui avait violenté un huissier de justice le 3 décembre 2020 à Kindia vient d'être condamné. Le sous-leutnant Abdoulaye So, en service au camp Samoria, c'est bien de lui qu'il s'agit. Écope de 18 mois de prison avec sursis et au paiement de 2 millions de francs guinéens d'amende. la chambre nationale des huissiers de Guinée. Nous allons essayer de comprendre ce matin évidemment ce qui se passe de ce côté avec Maître Sori Daouda Kamara. Il est le président de la chambre nationale des huissiers de Guinée. Donc il sera en direct dans cette émission. D'autres sujets viendront saluter à tous. Et si on s'intéresse aux vrais gens, mon cher Moussa Moïsila, on s'intéresse aux boulangers. Hier à l'Abbé, on a pris en direct dans cette émission. On va essayer d'en parler ce matin. Déjà, je ne sais pas trop si c'est revenu à la normale. À l'Abbé, on sait que le préfet Saïfoulaï a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer, déjà c'est pas mal, pour rencontrer la corporation dans sa zone de compétence pour échanger avec les boulangers de la préfecture sur ce qui peut être fait dans le but. La méthode forte. Non, mais là-bas, ils ne sont pas dans la méthode forte. Celui qui a donné une éjection à la corporation, c'est encore une fois le propriétaire du palais secrétourien. C'est lui qui a dit vous maintenez ce prix là. M. le Président, est-ce qu'il y a un accompagnement ? J'ai dit vous maintenez le prix là. Voilà, c'est lui qui a donné une éjection. Mais à la base, il donne du grain à moudre à ses représentants. Les préfets qui sont les prolongements, les représentants du chef de l'État à l'intérieur du pays ont du mal à faire respecter cette décision. Encore une fois, nous avons parlé d'un calcul économique. C'est-à-dire que personne n'ouvre une unité industrielle pour la faire fonctionner et à perte. Ce n'est pas normal. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, Moussa ? Oui, c'est ce qui se passe, bien entendu. Il y a, par exemple, je ne vais pas dire le nom de cette unité industrielle pour ne pas que le palais secrétourien pense que nos informations viennent de là. Mais il y a une unité industrielle qui, par moi, déjà perd un peu plus d'un milliard de francs guinéens. Parce que, tout simplement, le propriétaire a peur d'aller à l'encontre de la décision du chef de l'État. Mais lorsque l'investisseur perd un peu plus d'un milliard de francs guinéens par mois, qu'est-ce qui se passe ? Il réduit sa production. Il met à la maison certains de ses employés. Il va fermer petit à petit boutique. Il ne pourra pas faire face plus tard aux taxes qu'il paye à l'État puisque, à ce niveau, il n'y a pas eu de réduction. Moi, je trouve qu'il est encore temps pour le président de la République parce que c'est en train de se reprendre comme une traîneau de poudre. Vous avez Zérecouré qui est également touché. Vous avez l'abbé qui est touché parce que la rencontre avec le préfet, les compétences du préfet sont bien limitées. Il n'a pas ce budget-là pour diminuer le prix de la farine de sa préfecture. Donc, ça va se reprendre ainsi. Il est temps pour le président de la République et le ministre en charge du commerce de rencontrer, encore une fois, les opérateurs économiques dans le secteur et les boulangers pour parvenir à un accord, un accord pratique qui va avoir une incidence directe sur les taxes que ces importateurs payent au niveau du blé. par exemple et également au niveau des consommateurs pour que le prix de la baguette ne soit pas revu à la hausse. Parce que le lien entre le pain et la paix n'est plus à démontrer. Le chef de l'État le sait et c'est le bon moment de se bouger sinon on fait du mal au secteur privé guinéen. Voilà. Allez-y, Madame Hérault. Écoutez, Lamine, c'est bien de dire qu'on a vu cette arrêtée et la décision du chef de l'État, l'arrêtée du ministère du commerce qui augmentait le prix du pain et le lendemain. On a vu que le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Mais c'est bien de dire aux gens de diminuer le prix. Mais l'accompagnement sur le terrain, si le prix de la farine... Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. Il faut être suffisamment honnête que, par exemple, quand au moins vous augmentez le prix, que vous mainteniez le poids du pain initial que vous vendiez à 3 500. Mais les gens ont non seulement diminué le poids du pain, mais ils ont augmenté le prix. C'est là, c'est ce qui est contradictoire. En fait, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Les autorités qui veulent montrer bonne figure au peuple de Guinée pour dire non, le ministre a dit d'augmenter, mais le chef de l'État a quand même m'a dit de baisser, mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait pour permettre aux commerçants de baisser ? C'est ça le problème aujourd'hui. Je pense que ce qui complique la situation surtout, c'est qu'il y a aussi cette question de la fermeture des frontières. Pratiquement, tous les prix ont flambé sur le marché. On en parlait hier à la rédaction, tous les prix, à tous les niveaux. Quand vous prenez le sucre, on a récemment, si vous vous souvenez, fait un reportage là-dessus. Quand vous prenez la farine, je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut ouvrir le pays, il faut faire en sorte que le pays soit ouvert et si, sur ces questions de taxes, il faut certaines subventions, il faut faire en sorte que si vous voulez que les gens baissent, les accompagner parce que c'est comme cela que ça se passe un peu partout dans le monde. Dans certains pays, la mine, quand il y a une usine par exemple, qui ouvre pour permettre de favoriser l'emploi des locaux, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne l'usine. Il y en a qui font même des subventions ou qui laissent carrément les taxes pour permettre à l'usine de s'implanter de façon forte pendant au moins une dizaine d'années. On a vu l'expérience en Turquie, vous vous souvenez ? Pendant dix ans, on permet à l'usine d'employer les locaux. En même temps, on l'accompagne de sorte que l'usine puisse être forte. Mais quand les taxes envahissent par exemple l'usine, quand il y a des taxes, quand sur le marché tout est cher, comment voulez-vous que les gens puissent fonctionner à perte ? Moïse l'a dit, les conséquences, c'est certaines personnes qui vont rester, c'est le chômage qui va augmenter et on sait que l'État ne peut pas employer tout le monde. Ce que l'État peut faire, c'est accompagner ces personnes qui ont des initiatives qui peuvent eux-mêmes implanter des usines, des entreprises pour prendre en charge les personnes que l'État ne peut pas prendre en charge. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est compliqué à la fin. On va revenir dans la deuxième partie à mon cher Ahmed. Vous en aurez la parole évidemment. On s'intéressera encore une fois de plus à ces activistes et il faut le dire. Nous allons partir du côté du Sénégal, société civile africaine. Les activistes africains soutiennent Founi Kémangé. Nous allons entendre évidemment une voix de ce côté. Un militaire condamné pour coups et blessures. On parlera football aussi ce matin. L'ex-international guinéen, Amidou Kamara, s'est donné la mort du côté de Sangaridi. L'équipe de Grand Gueule, on revient dans 10 minutes sur Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme JMJ, dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zé Récoré, Kim Dia sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grands Gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.